bonjour à tous donc nous allons commencer pour une heure de webinaire donc je suis valérie renne schmidt directrice directrice marché sur les sur la en relation avec les clients sur plus particulièrement la restauration des boissons et la distribution et je suis accompagnée aujourd'hui avec mégane tremelot qui est à côté de moi on ne le voit pas mais nous sommes dans la même salle au bureau chez citéo et qui est responsable du pricing donc tout ce dont nous allons parler ce matin sur le tarif de le tarif de citéo alors des petites recommandations techniques comme vous le voyez nous sommes sous go to meeting alors pour que ça fonctionne bien nous vous demandons de couper le haut parleur de votre micro pardon que vous ayez de son activer le son donc laisser les haut parleurs mais désactiver le micro le temps de la présentation pour éviter les interférences et les échos mais nous sommes tous un peu devenus des pros de des relations des relations virtuelles des réunions virtuelles et digitales depuis depuis le mois de mars donc ça ne devrait pas poser de problème pour les questions vous avez le fil chatteur sur le côté nous y répondrons au fur et à mesure de la présentation en faisant des temps de pause pour répondre à vos questions donc ce tarif ce tarif est sous c'est un point important il vous a été envoyé il ya quelques quelques jours mais il est toujours sous réserve de la validation des pouvoirs publics nous avons voulu néanmoins vous le communiquer au plus tôt pour dès que nous avons pu en fait pour vous permettre d'avancer dans vous dans vous vos pricing justement dans vous vos réflexions pour pour 2021 mais néanmoins ce point est très très important nous sommes toujours sous validation nous attendons toujours la validation des pouvoirs publics pour le tarif alors la présentation va être en trois parties la première partie sur qu'est ce que la contribution c'est un petit rappel pour beaucoup c'est très clair mais c'est toujours bien de se rappeler à quoi sert et comment est construite cette contribution la deuxième partie les tarifs 2021 exactement la structure et des différentes évolutions et les causes et la troisième partie sur tous les outils qui vont être à votre disposition comme les autres années mais une mise à jour de ces outils pour pour vous aider au mieux dans dans votre préparation et dans votre déclaration ensuite alors le principe de la rep la responsabilité élargie du producteur donc là cette cette responsabilité élargie du producteur est une déclinaison du principe pollueur payeur qui a lui-même été édicté par l'ocde en 72 en fait tous les producteurs et les entreprises responsables de déchets sont tenus de financer ou d'organiser la fin de vie la gestion des déchets en fait et la fin de vie de leur produit donc majoritairement en france les entreprises se sont organisées collectivement et ont créé des éco-organismes cité en est un et dans dans l'ensemble des de l'union européenne dans la majorité on a on voit ce même type de création des co-organismes les grands principes de la rep sont un d'impliquer les entreprises dans l'économie circulaire de leurs produits de mutualiser les coûts de traitement liés à leurs déchets excusez moi j'ai un petit souci de d'affichage ce que c'est moi je ne vois plus mon écran pardon le de mutualiser les coûts de traitement liés aux différents types donc la mutualisation des coûts tous ensemble et 3 de gérer les financements pérennes du service public en fait ça c'est vraiment aussi l'application en france telle qu'elle est déclinée sur le site sur le système d'emballage ménager et des papiers en france donc de un financement pérenne pour le service public de gestion des déchets et tout en ayant un système incitatif et en stimulant son efficacité donc pour résumer avec votre contribution si théo va financer la collecte et le tri de vos emballages en vue de leur recyclage nous avons également une action de sensibilisation auprès des consommateurs en particulier sur le geste de tri nous avons après tout nous allons vous accompagner sur vos démarches d'éco conception et de r&d et le tout dans un développement des nouveaux modes de consommation ça c'est un point nouveau en particulier sur le réemploi parce que la société évolue les modes de consommation évolue également alors petit point de rappel sur le financement une photographie de la répartition des finances de site et au donc quand vous versez un euro à site et au on a 50 % donc 50 centimes sur un euro qui vont c'est le point le plus important qu'il faut vraiment garder en tête ça va au financement de la collecte des emballages via les contrats que nous avons avec les collectivités locales nous avons un deuxième gros poste à l'opposé 30 29 centimes sur le tri donc on voit vraiment que la grosse majorité des contributions que vous payez va directement financer la collecte et le tri des emballages via les contrats que nous avons avec les collectivités ensuite on a la partie reprise 3 3 centimes la reprise de la matière recyclée la valorisation énergétique pour des emballages non recyclés dans l'extension des consignes de tri la mobilisation donc je vous parlais de tout à l'heure de la mobilisation du citoyen au geste de tri ça représente 7 centimes et l'accompagnement et le fonctionnement sur sur 4 sur 4 alors pour les personnes qui viennent d'arriver je vous rappelle qu'il est important de couper votre micro pour éviter toute interférence merci beaucoup alors comment est calculée en fait la contribution en fonction des emballages qui sont mis sur le marché et comment tous les ans on peut vous 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 demandez une contribution qui se change et pourquoi elle n'est pas fixée en fait sur 5 ans ou 6 ans avec le même le même tarif là à gauche vous avez une évolution des contributions du taux de recyclage c'est une photographie en fait qui vous montre à la fois en histogramme le montant de contribution en millions d'euros et en pointillé le taux de recyclage en fait le pointillé fuchsia donc on voit que plus le taux de recyclage augmente plus la contribution augmente avec un point particulier sur 2020 avec ce qu'on va appeler les faits au vide donc une chute on n'avons pas encore les chiffres évidemment mais on on prêt on prévoit une chute d'une baisse du taux de recyclage en fait pour après une hausse plus importante l'année prochaine mais de part la fermeture des centres de tri à un moment du confinement et la baisse de la collecte sélective aussi début du confinement donc on voit qu'il ya une directe corrélation entre les montants de contribution et le taux de recyclage parce qu'en effet c'est pas forcément intuitif comme dispositif comme dispositif industriel ou financier plus le dispositif est performant plus nous avons des tonnes à aller chercher donc plus les taux de recyclage sont importants et bien plus en fait les montants de contributions sont importants parce que plus nous avons deux tonnes à financer au niveau du dispositif aval à 7 à 7 à 7 à ce principe de base se rajoutent les nouvelles obligations légales que nous avons en particulier dans la loi à gec donc vous voyez un une liste au gramme de 2021 qui est de plus 9% qui est assez élevé par rapport aux autres qui est vraiment la corrélation de ces deux facteurs à la fois la hausse du taux de recyclage le geste de tri donc plus de contrées plus de tonnes à aller chercher et ensuite le les nouvelles obligations les nouvelles obligations qui se qui s'ajoutent et donc vous voyez là résumé 70% de taux de recyclage en en 2019 donc on avait déjà augmenté de deux points rapport à 2018 et ça on l'explique par la simplification du geste de tri et l'extension des consignes de tri donc là pour rappel c'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui mais à la fin de l'année nous allons être à 50% du territoire donc 50% de vos consommateurs vont pouvoir mettre l'ensemble de leurs emballages dans le bac jaune du coup cette augmentation des tonnes induit une augmentation des charges opérationnelles et donc induit une hausse des contributions deuxième aspect ce que je vous disais je répète mais c'est vraiment le fondement de la hausse et le fondement du tarif de 2021 deuxième aspect les nouvelles responsabilités pour les entreprises avec la loi à gec avec des financements des financements supplémentaires tout n'est pas totalement définitif donc nous ne pouvons pas les partager aujourd'hui en revanche on a des on a des on a des on a des 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 mentions dans la loi à gec qui prévoit en particulier de nouvelles obligations sur les dômes le principe le rappel des principes donc qu'est ce qu'un emballage recyclable ça c'est c'est une nouveauté en fait du tarif de 2020 donc on en avait déjà beaucoup parlé l'année dernière mais là on va le redire le tarif de site et eau est vraiment désormais basé sur la recyclabilité et le caractère recyclable ou non d'un emballage mais le premier point à creuser pour pouvoir y répondre c'est à définir c'est qu'est ce qu'un emballage recyclable ça paraît trivial ce n'est pas totalement donc le premier point faut qu'un emballage puisse collecter trier recycler sur dans un process en france et le tout c'est à l'échelle du territoire national et la recyclabilité en fait n'est pas n'est pas donné pour tous les emballages pour certains ça va être très simple bien d'accord mais pour tout une partie des emballages plastique en particulier ou alors des emballages carton mais avec des éléments associés qui pourraient poser question la réponse n'est pas évident donc pour cela pour vous aider nous avons un outil qui est développé depuis plusieurs années et que nous allons bientôt faire évoluer il s'appelle tri qui est un outil en ligne t-r-e-e que je vous invite à que je vous invite à consulter ou très simplement vous décrivez votre emballage et vous avez une idée de sa recyclabilité et le nouveau point que nous avons nous introduit dans la dans la dans la dans le tarif c'est qu'est-ce qu'une filière de recyclage mature ou alors on pourrait aussi se dire pérenne ou performant c'est en fait une filière de recyclage efficiente qui est bien établie qui à la fois qui à la fois prend les excusez-moi je viens de perdre totalement je viens de perdre totalement la présentation c'est un petit souci qui sont aussi du direct donc c'est une filière dans laquelle est dans laquelle en fait le il y a plusieurs recycleurs et qui sont en capacité de reprendre tous les gisements et de revendre ce produit pour refaire et rentrer dans l'économie circulaire donc c'est vraiment quand on a à la fois un marché et des process ces deux notions en fait tout le toute la nouveauté qu'on a apporté l'année dernière était sur justement cette cette gradation en fait des emballages par la description de leur recyclabilité et la gradation du tarif donc on a un tarif pour cela qui incite à l'utilisation d'emballages ayant des filières de recyclage efficientes c'est pour ça qu'on a cherché à les classer et elle est elle est financièrement en fait les rendre plus attractives on a un deuxième aspect sur l'écomodulation qui va qui va par sa par sa nature en fait et depuis depuis le début de cette écomodulation favoriser en fait les emballages qui sont plus recyclables donc en perte en mettant un malus en fait sur les emballages perturbateurs et et la nouveauté de la nouveauté de cette année alors j'ai l'impression que sur mon écran mais qu'on ne voit pas bien sur go to meeting la nouveauté de cette année c'est la la catégorie qu'on a sur le bois les bouchons liège en fait sur les emballages des emballages ayant une filière de recyclage en développement donc on a pour pour résumer si on part de la gauche des emballages sans filière de recyclage donc non recyclable non valorisable ensuite dans la dans la gestion de la fin de vie c'est un petit peu mieux c'est valorisable énergétiquement donc on peut on peut avoir on peut avoir le on peut avoir une valorisation énergétique et ensuite une valorisation avec filière de recyclage en développement ou là on a une nouvelle catégorie qui s'appelle gérer durablement avec filière de recyclage matière ou de valorisation organique en développement donc là en fait c'est pour prendre en compte l'évolution des gestions et de fin de vie et voir s'il est et accompagner également le développement des valorisations énergétiques par exemple pour le bois en bois non transformé donc là par exemple on va parler des boîtes de boîtes de fromage du bois tout simple du peuplier par exemple pas du tout transformé ensuite la la catégorie suivante est toujours dans une gradation on part du la gauche c'est vraiment non recyclable par la droite totalement recyclable donc on a une catégorie où là on a des filières en voie de développement ou en cours de des ou en cours de création où elles sont déjà installés mais à la différence des filières mature ou pérenne dont je parlais tout à l'heure nous avons encore des questions sur les approvisionnements sur les marchés sur les débouchés nous sommes pas encore dans un dans un schéma pérenne donc là on va parler des plastiques souples pe où je suis bien d'accord il y a des recycleurs en france il a deux unités qui peuvent les prendre qui peuvent prendre les souples et qui peuvent les recycler mais il y a encore des enjeux sur le développement de leurs débouchés ensuite on a les plastiques rigides pet p e p p p s donc là tous les pots hors bouteilles en fait qui sont dans l'extension des consignes de tri et ensuite viennent les filières avec les emballages avec des filières de recyclage mature et là on a les en les filières qui sont établies depuis de nombreuses années donc les papiers carton l'acier l'aluminium le verre les briques les bouteilles et flacons en pet p e ou p p et à cette gradation de de maturité des fières de recyclage s'ajoute une écomodulation qui va favoriser des emballages plus recyclables et qui va également favoriser l'intégration de matières recyclées ou les incitations aux gestes de tri pour favoriser le recyclage alors le focus j'en ai parlé très rapidement mais là pour revenir sur vraiment le focus plastique en 2000 sur le prix le tarif plastique en 2020 donc a été introduit cette nouvelle catégorie cette nouvelle gradation comme on dit des emballages plastiques donc on va partir en haut des emballages les plus facilement recyclables avec les filières de recyclage établi et disposant d'un marché avec le prix de reprise les plus élevés et on descend on a là ensuite les bouteilles pet coloré et le p p p ou là en fait on a également des filières installées avec des marchés donc la crise de la situation de 2020 et femme très particulière on est dans une situation sur la reprise des plastiques mais si vous êtes acheteurs de d'emballages plastiques vous le voyez également vous au niveau de vos achats le prix du prix de la matière vierge est très basse en ce moment et donc les pour les recycleurs de les recycleurs de pet p p p tous les recycleurs de plastique les débouchés en ce moment sont très compliqués car ils sont en concurrence en fait avec une matière vierge qui est elle même très très basse donc donc on a on a néanmoins un marché mais il est beaucoup plus tendu que ce qu'on aurait pu vous près ce qu'on a pu vous présenter l'année dernière quand on a mis en place ces tarifs néanmoins la gradation reste la même mais les prix de reprise et les ventes des matériaux sont plus basse au niveau si on redescend d'un cran on a les emballages rigides p p p p t c'est à dire on a des filières de recyclage mais c'est ces process sont encore en train de se développer et on est en train toujours de chercher des débouchés mais c'est vraiment une on est en cours de développement industriel pour les emballages souples en PE là pareil toujours toujours les installations sont en place mais des recherches sur les débouchés et ensuite on descend d'un cran sur les emballages rigides en PS pour après redescendre encore sur les emballages complexes ou autres résines hors PVC et dernier point les emballages contenant du PVC alors j'en ai parlé tout à l'heure le nouveauté de cette année c'est le focus bois avec le bois le contreplaqué et le liège avec une nouvelle catégorie matériaux non transformés issus de ressources renouvelables avec filière de recyclage en développement donc je vous le disais tout à l'heure on n'a pas de filière tout à fait de recyclage pour l'instant le gisement est trop faible pour pour envisager une filière de recyclage à un coût qui serait acceptable parce qu'en fait les tonnes étant envoyées assez faibles au final on est sur 10 000 tonnes si on devait aller récupérer dans l'ensemble des centres de tri français ces petites tonnes on serait on serait on serait on serait excusez nous on a excusez nous voilà si on devait aller chercher l'ensemble de ces petites tonnes on aurait un coût en fait ramené comme chaque emballage doit payer pour la fin de vie de son emballage à la boîte en bois on aurait un coût absolument démentiel donc là pour l'instant on est encore en train de regarder comment on pourrait développer des filières industrielles de recyclage matière avec peut-être une utilisation sur d'autres flux et ou organique avec le compostage je vais laisser maintenant la parole à mégane qui va pouvoir rentrer dans la catégorie du place il ya quelques questions que vous entendez bien c'est bon au niveau du son alors peut-être au niveau des questions si on y redescend un petit peu donc il y en a eu quelques unes donc tout d'abord dans celle par rapport donc quand pensez-vous que les pouvoirs publics ont validé le nouveau tarif donc là c'est vraiment un peu le le point de faire le point d'attention qu'on a en ce moment c'est que donc comme vous le savez il ya la loi jac qui a été publié donc courant de l'année donc avec beaucoup de nouvelles dispositions donc là en fait il ya pour la mise à jour en fait on attend la mise à jour de notre cahier des charges qui nous dira en fait les nouvelles règles à appliquer et en ce moment c'est encore en cours de discussion avec des sujets qui peuvent être assez importants qui peuvent être assez significatifs on a encore des incertitudes donc là en fait dans le tarif qu'on vous propose on a essayé de prendre tous les risques dont on était certain donc on a essayé d'intégrer toutes les nouvelles dispositions dont on était donc on était sûr qu'elles allaient s'appliquer puisque la loi disait bien qu'elles allaient s'appliquer dès 2021 par contre il ya d'autres sujets sur lesquels on a encore des incertitudes et sur lequel on attend la mise à jour du cahier des charges qui est en train d'être faite et bon voilà nous on va faire le maximum pour que ce tarif soit reste le même et il n'y ait pas d'augmentation enfin qu'il n'y ait pas d'augmentation significative voilà on va faire notre maximum mais pour le moment ce risque est présent donc on préfère quand même être transparent avec vous ce risque existe mais on va faire le maximum en tout cas pour que le tarif qu'on vous présente soit le tarif définitif pour l'ensemble de l'année 2020 mais c'est pour ça qu'on préférait quand même bien vous notifier ce point là donc pour la validation des pouvoirs publics on espère que ça va se faire là dans les prochaines dans les prochaines semaines donc si jamais enfin dans les prochaines semaines si jamais il ya enfin on vous tiendra au courant si jamais il ya des grosses modifications à appliquer mais donc pour ça que pour le moment vous pouvez on peut on peut garder ce tarif ce tarif là alors ensuite donc pour revenir dans quel tarif pour les mises en marché donc 2021 donc on est bien donc sur le tarif 2021 qui concerne les mises en marché 2021 donc ils seront déclarés début 2022 donc sur la structure du tarif ce qui est important à ce qui est important à avoir en tête c'est que la structure ne la structure ne change pas on a donc toujours la possibilité de choisir entre trois types de déclaration si vous avez moins de 10 000 uvc vous avez toujours la déclaration forfaitaire donc il ya d'un montant de 80 millions de 80 euros pardon et la déclarer si vous déclarez moins de 500 000 uvc dans ces cas là vous pouvez utiliser la déclaration sectorielle où là vous aurez donc c'est un tarif par famille de produits et si vous déclarez plus de 500 000 uvc là vous devez utiliser la déclaration par unité de vente consommateur donc cette déclaration par unité de vente consommateur la déclaration uvc la structure également reste la même on a toujours donc une uvc par ligne et ensuite vous remplissez les colonnes du fichier de déclaration en fonction de la composition de l'emballage vous spécifiez les poids par matière vous spécifiez les différents poids par matériaux le nom d'unité d'emballage et également si vous pouvez déclarer des bonus ou des manus donc là ça reste inchangé ensuite pour la déclaration uvc la structure du tarif reste la même donc le mode de calcul donc le mode de calcul donc on a bien un tarif donc pour chaque unité de vente consommateur on a bien un tarif donc c'est la contribution au poids donc la contribution au poids c'est donc c'est à partir des différents tarifs matériaux donc là vous ce qui vous fait en fonction des tonnages que vous mettez sur le marché ça vous donnera cette contribution au poids et l'autre partie l'autre partie qui s'applique c'est la contribution à l'uvc en fonction du nombre d'unités d'emballage que vous mettez sur le marché donc tout ça c'est ces deux contributions vous donne la contribution à l'uvc qui va ensuite être modulée en fonction des bonus malus donc si vous avez des bonus cette contribution va être revue à la baisse ou des malus elle va être revue à la hausse donc ça ce mécanisme ce mécanisme ne change pas à l'exception comme vous l'a expliqué tout à l'heure Valérie d'un nouveau tarif bois qui a été créé et également du coup au niveau des bonus malus il y a des évolutions selon la trajectoire qui vous avait été annoncée en 2020 donc là c'est la grille tarifaire 2021 qui vous a été communiquée par mail vous pouvez également retrouver sur votre sur votre plateforme en ligne donc au niveau de la contribution au poids donc on a toujours un tarif différencié pour chacun des 15 matériaux donc pas tout faire descendre mais voilà on a on a la grille qui apparaît ici et également vous pouvez toujours appliquer la décote pour l'utilisation de papier recyclé donc là tout ça vous pouvez pouvez le retrouver en ligne la présentation vous sera également envoyée vous pourrez également retrouver cette grille tarifaire ensuite il y a toujours la contribution à l'UVC donc pour chaque UVC on a une contribution de base qui est de 0,0738 centimes d'euros donc elle ensuite qui est modulée en fonction du nombre d'unités d'emballage composant l'UVC donc si vous avez une unité d'emballage dans ces cas là vous payez le prix de base et ensuite si vous avez deux unités d'emballage vous allez passer à 0,1328 trois unités d'emballage 0,1919 et voilà donc ça c'est pour inciter les metteurs en marché à diminuer le nombre d'unités d'emballage dans leur UVC donc il n'y a pas eu d'évolution sur ce mécanisme là par rapport aux années précédentes et donc là pour tout ce qui est le tarif donc l'évolution du tarif donc comme vous l'a expliqué tout à l'heure Valérie donc cette évolution du tarif tous les ans on a une évolution du tarif puisqu'on a une augmentation des charges qui est prévue donc cette augmentation des charges est prévue du fait qu'on s'attend à avoir des tonnes recyclées de plus en plus importantes donc c'est à dire des coûts des coûts de soutien à la collecte et aux tris qui vont être plus importants donc les charges automatiquement vont augmenter et en plus de cela cette année il y a les nouvelles dispositions de la loi GEC à prendre en compte qui vont elles aussi également entraîner une augmentation donc là on peut voir donc on est une augmentation selon les matériaux entre on est entre 6 et 14% d'augmentation donc ce qu'il faut avoir comme élément donc au niveau de ces augmentations donc tout d'abord les comme je disais donc ces augmentations donc une partie elle est aux charges à couvrir mais il y a aussi d'autres effets donc par exemple il y a au niveau de l'évolution des gisements puisque plus les gisements sur le marché vont augmenter plus donc il va y avoir de gisements qui vont contribuer et donc le tarif va légèrement diminuer donc c'est pour ça qu'on a un effet gisement ce qui a un impact sur le tarif de moins 1% sur l'ensemble des matériaux ensuite on a ce qu'on appelle donc un effet écomodulation donc ça c'est les modulations donc là notamment on peut voir donc on a une augmentation sur les matériaux donc il y a 2% qui s'explique en fait par le bonus infoterie puisque comme vous le savez peut-être cette infoterie va devenir obligatoire en 2022 donc cette obligation nous entraîne à penser en fait que les entreprises vont appliquer davantage ce bonus infoterie on va avoir plus de déclarants qui vont mettre ce bonus infoterie et donc automatiquement ça va entraîner une augmentation du tarif donc ça ça explique pour 2% et pour les plastiques et autres matériaux il y a 2% qui s'explique également au niveau d'une mise à jour donc de la répartition entre les résines plastiques et entre les autres matériaux donc voilà donc ça c'est l'impact de l'écomodulation et ensuite l'élément vraiment clé qui explique vraiment cette différence entre les matériaux c'est le taux de recyclage puisque en fait les matériaux qui ont les taux de recyclage les plus bas ont des évolutions plus importantes ça va être le cas du plastique notamment et des autres matériaux comme ils ont des taux de recyclage pour ceux qui ont des taux de recyclage ou des filières qui ne sont pas encore mises en place mais pour ceux qui ont des taux de recyclage les plus bas pour atteindre les objectifs qui sont fixés à atteindre d'ici 2022 qui est un objectif à 75% de recyclage d'ici 2022 donc comme Valérie vous l'a dit tout à l'heure aujourd'hui on est autour de 70% mais avec par exemple on a des taux beaucoup plus bas pour le plastique donc ce qui fait que le plastique lui va avoir une augmentation de 14% contrairement au vert qui lui a un taux de recyclage très élevé donc qui va avoir seulement si on peut dire ça une augmentation de 6% donc voilà donc là l'idée à avoir en tête c'est voilà les matériaux qui ont les taux de recyclage les plus bas ont des évolutions plus importantes puisqu'ils ont des efforts plus importants à faire pour atteindre les objectifs qui leur sont fixés ensuite au niveau du système d'écomodulation donc là le système d'écomodulation donc le système en lui-même ne change pas donc on est toujours avec des malus des malus qui sont là pour encourager l'abandon des emballages non recyclables ou perturbateurs du recyclage avec cette notion qui avait été intégrée donc pour le tarif 2020 c'est la progressivité c'est à dire de vous laisser le temps donc c'est d'abord un malus arrivera donc à un taux faible pour ensuite évoluer pour que les entreprises aient le temps de trouver des mesures alternatives à ces malus et toujours également donc des bonus cumulables pour encourager l'éco-conception des emballages et la sensibilisation aux gestes de trait donc là comme je vous parlais donc de la progressivité des malus donc c'est vraiment pour vous permettre d'anticiper pour vous donner le temps de mettre en place des solutions alternatives c'est à dire que si un malus se met en place s'il se met en place à un taux de 10% ça sera la première étape ça sera un taux de 10% ensuite ce malus aura vocation à plus ou moins long terme à aller vers un 100% en passant par une étape intermédiaire de 50% mais c'est vraiment en fait pour laisser aux entreprises le temps de s'adapter mais à la fin l'idée c'est vraiment que ces malus comme ce sont des perturbateurs de la filière de recyclage donc qui empêchent, qui viennent perturber la filière il est vraiment important en fait que de limiter au maximum ces perturbateurs et donc c'est vraiment pour pousser les entreprises à limiter ces perturbateurs donc voilà, tous les malus vont tendre vers 100% donc voilà, à des échéances différentes selon les types de malus mais voilà, il y a vraiment cette progressivité pour donner le temps de mettre en place des solutions alternatives et c'est pour ça également qu'on vous publie des critères à l'étude c'est la communication des problématiques à l'étude pour permettre une meilleure anticipation des nouvelles problématiques donc c'est notamment en matière d'éco-conception il est important de notifier que ces critères à l'étude sont publiés mais cette liste n'est pas la liste des prochains malus ce sont vraiment des critères à l'étude donc ce sont des problématiques qui ont été soulevées qui sont en train d'être étudiées si des solutions sont trouvées dans ces cas-là il n'y aura pas besoin de mettre un malus par contre, si jamais une solution n'est pas trouvée ce problème reste présent et qu'il n'y a pas de solution pour le résoudre dans ces cas-là, potentiellement ça deviendra un malus donc on préfère être transparent et vous dire que c'est des sujets qui sont étudiés c'est en cours voilà, on ne peut pas vous garantir est-ce que ça deviendra un malus ou pas puisque si une solution est trouvée dans ces cas-là, il n'y aura pas lieu d'être de mettre un malus mais c'est quand même important de vous le préciser donc on ne va pas forcément tous les redescendre après, vous avez vraiment dans le guide du tarif et dans la grille tarifaire l'ensemble de ces malus qui sont spécifiés par contre, si vous avez des questions en particulier n'hésitez pas à nous les poser sur certains types de malus ensuite, sur les bonus donc là, pas de gros changement non plus sur la structure on a toujours ces bonus à la sensibilisation au geste de TRI donc si vous apposez le TRIMAN seul, vous pouvez avoir 5% 5% de bonus et si vous rajoutez à ce TRIMAN le bloc de consigne de TRI vous aurez jusqu'à 8% on avait déjà eu la question donc là, comme je vous ai parlé tout à l'heure de l'obligation du bonus InfoTRI donc même s'il va devenir obligatoire pour le moment, pour 2021 ce bonus InfoTRI existe toujours on verra selon les évolutions pour 2022 mais en tout cas pour 2021, ce bonus existe encore et à ces 8% de bonus, vous pouvez aussi ajouter 4% de bonus donc pour les campagnes médias de sensibilisation donc il faut respecter pour cela différents critères que vous pourrez également retrouver en ligne sur votre plateforme pour obtenir ce bonus de 4% ensuite, il y a un bonus de 8% pour la réduction à la source donc si vous faites une réduction de poids ou du nom d'unité d'emballage vous pouvez donc obtenir un bonus de 8% et ensuite, il y a un bonus sur l'intégration de matières recyclées donc qui peut être de 20, 30 ou 50% donc cela concerne les matières PEPP ou PS donc là, comme c'est le point un peu la nouveauté qui vous avait déjà été communiquée en 2020 donc cette trajectoire vous avez déjà été communiquée on a donc ce bonus d'intégration de matières recyclées post-consommation donc pour les emballages en PE et en PP vous pouvez demander un bonus de 30% si vous intégrez 50% de matières recyclées post-consommation que ce soit issu d'emballages ménagers, industriels ou commerciaux donc là, vous avez le droit à 30% si en plus de ça, vous avez au moins 20% d'emballages ménagers vous pouvez dans ces cas-là avoir un bonus de 50% donc voilà, la différence pour le passage de 30 à 50% c'est que dans vos 50% de matières recyclées non, c'est que vous avez au moins 50% de matières recyclées et 20% d'emballages ménagers ensuite excusez-moi, je vais prendre les questions en fait sur le RPET car il y a beaucoup de questions de votre part pourquoi encore ce bonus il n'y a pas le RPET ? en fait, ce bonus a été mis en place il y a deux ans pour développer, je vous le disais tout à l'heure, les débouchés des filières de recyclage et l'installation des filières pérennes est mature et pour cela, il faut qu'il y ait à la fois une demande et une offre et le but de ces bonus est vraiment de créer cette demande de la part des industriels pour la matière recyclée mais la matière recyclée issue d'emballages ménagers si on fait le screening de toutes les matières plastiques sur le PET, le marché là, on est vraiment dans une filière mature on le disait tout à l'heure on a à la fois une offre et une demande et on a même dans certains cas une... tout du moins surtout quand le bonus a été installé on avait même une demande bien supérieure à l'offre donc en fait, le marché était déjà tendu et mettre un bonus et inciter encore plus à l'installation et à l'intégration de RPET n'aurait fait que tendre et cliver encore plus ce marché donc sur le PET, il n'était pas jugé nécessaire de mettre un bonus en revanche, sur le PE, le PP et a fortiori le PS là, on est dans des filières qui doivent être développées vous savez ce qu'on vous expliquait tout à l'heure le jeu de l'écomodulation en fait, il y a une partie qui est proposée par Citeo et on avait proposé un bonus pour l'intégration sur le PE et les pouvoirs publics nous avaient demandé d'élargir par arrêté en fait à l'ensemble des plastiques PE, PP et PS donc c'est pour ça en fait qu'on a pour l'année prochaine et ça c'est la grande nouveauté, une intégration sur le PS pour l'instant, on sait que les filières PS sont en cours de développement et on travaille, on vient justement de lancer un consortium avec beaucoup d'industriels pour favoriser et pour mettre en place cette filière PS mais c'est vraiment pour vous expliquer la philosophie en fait et c'est pas pour faire des grandes dogmes ou des grandes philosophies et pourquoi on en est là c'est concrètement, on a besoin de développer la filière PE, la filière PP et la filière PS donc on met un bonus pour l'utilisation de sa matière recyclée en revanche le PET, les filières sont déjà en place il n'était pas jugé nécessaire de le faire là en ce moment, c'est ce qui a été publié jusqu'à présent il est possible que les choses changent mais à date, ce que nous avons nous d'officiel et d'arrêté ce sont ces bonus là et alors la filière PET est mature uniquement pour les bouteilles on est bien d'accord mais pour l'instant en fait pour l'instant il n'y a pas non plus de filière PET barquette à barquette et donc là on est encore en train de faire de la R&D sur le sujet alors le PS expensé complexé à du PE est-il concerné ? si c'est la question du tarif ce tarif fait que normalement on sera peut-être en tarif complexe pour le PS avec du PE parce qu'on est là sur un complexe PS-PE donc la question on finance la R&D oui tout à fait c'est dans les obligations de CITEO vous avez une part de vos contributions qui financent la R&D c'était bien la roue du début en fait où on vous expliquait pour un euro c'est toute la force aussi du dispositif REP c'est que vous financez vous prenez vraiment la fin de vie de vos emballages et donc on finance quand les solutions n'existent pas pour la fin de vie il faut aussi les créer donc c'est la R&D je vais donner la parole pour continuer le suivi de la présentation je vais continuer pour les outils pour faciliter votre déclaration on peut peut-être remonter les questions si vous en aviez d'autres avant d'aller vraiment dans l'opérationnel et sur comment quels sont les outils pour vous aider à déclarer j'avais noté des questions en haut qu'on n'avait pas prises au début sur en particulier le textile alors quand on parle textile bien évidemment je suis bien d'accord avec vous il y a une filière textile là on va parler en fait du textile dans l'emballage parce qu'il y en a un petit peu par exemple sur les spiritueux si on imagine des bouteilles de bouteilles de spiritueux assez haut de gamme qui ont une pochette velours elle-même dans une boîte carton donc là on est il faut bien déclarer cette pochette on est aussi sur la cosmétologie la cosmétique en fait avec des des trousses parfois qui sont du coup également des emballages et qui doivent déclarer donc il nous faut un tarif textile enfin qui est une catégorie dans laquelle le textile peut se mettre alors pouvez-vous la question de Rudy Lecomte la comprend pas bien pouvez-vous juste la reformuler des familles de produits internes à l'usine qui ont la même constitution de l'emballage dans la déclaration à l'UVC donc je vais vous dire tel que je le comprends et si ce n'est pas tout à fait votre question vous me la reposez si on prend des exemples de yaourt par exemple si on a exactement le même type de peau quelle que soit la référence si vous, vous avez la traçabilité pour expliquer que vous mettez toutes vos références dans la même ligne de déclaration parce que c'est exactement le même peau et que vous avez derrière toute la matrice de passage pour expliquer que toutes vos références en fait vous les suivez et vous les avez vous les additionnez dans cette ligne et vous déclarer sur une seule ligne ça c'est tout à fait possible si les emballages sont équivalents on n'est pas obligé d'être à la référence si vous avez exactement le même emballage sur plusieurs types de goûts par exemple ou de références différentes vous pouvez le faire après vous pouvez aussi leur descendre à la référence si c'est plus facile pour vous de suivre et d'avoir une entre vos références vos SKU et la déclaration par exemple sur l'espace adhérent il n'est plus possible de modifier nos 5 dernières déclarations oui tout à fait depuis le début de l'année c'est une disposition qui est intervenue dans notre nouvelle version de contrat ça n'avait plus de sens parce qu'en fait pour de multiples raisons maintenant les entreprises ne remontaient plus à 5 ans ou quand elles essayaient de remonter à 5 ans en fait elles n'avaient plus les éléments pour justifier donc en fait elles essayaient de remonter à 5 ans mais sans éléments on n'y arrivait pas donc les nouveaux contrats en fait spécifient qu'il est possible de remonter jusqu'à 3 ans les déclarations au niveau de la réutilisation il n'entre pas dans la logique de jetable recyclable pour bénéficier du alors il n'y a pas de bonus en tant que tel parce que vous avez vu la logique de la construction du tarif en fait si votre emballage en fait n'est pas ne rentre pas dans le bac jaune par définition si j'ai du mal à comprendre ce que je ne connais pas sur Ouimi mais s'il s'agit de enfin s'il s'agit de consignes par exemple d'emballage consigné là il faut que vous nous contactiez en direct pour voir comment les déclarer ils n'ont pas à chaque utilisation évidemment à être déclaré vu qu'ils ne finissent pas dans le bac jaune Le catalogue de bonnes pratiques, oui, ne fait plus partie des bonus Tout à fait Alors il y avait une question également sur le sur le l'infotri qui devrait être obligatoire en 2022 et qui ne donnerait plus lieu à bonus Alors tout à fait, en fait, si de Sonia Rousseau, oui, tout à fait si l'infotri devient bien obligatoire en 2022, on va être là dans le cadre d'une mention légale donc pour une mention légale qui doit être portée par l'ensemble des emballages ça n'a pas lieu de donner un bonus en fait parce que là on n'a pas de c'est pas une action que quelqu'un ferait mieux disant par rapport à un autre ou qui favoriserait quelque chose ça devient une obligation légale et en plus même mathématiquement de par la construction du tarif, si on donne un bonus à tout le monde parce que de fait tous les emballages devront l'avoir en fait il faudra juste augmenter le tarif pour après redonner un bonus ce qui n'a en fait aucun sens Bon, j'ai j'ai l'impression qu'on alors si on a une question très précise si on réduit à 90 microns à 60 microns un emballage en PP complexe le bonus de 8% là je vais vous je vais vous inviter de vous rapprocher des équipes éco-conception pour être pour être sûr du seuil pour être sûr du seuil du bonus du bonus de réduction normalement moi je dirais oui parce qu'on est au-dessus du seuil du seuil mais je n'hésitais pas on va vous envoyer dans le fil on va vous envoyer l'adresse mail l'adresse mail à qui envoyer cette question alors toutes les informations donc là en fait je vais repasser sur la fin de la présentation on reprendra les dernières questions parce que oui toutes les informations sont-elles présentes et disponibles sur votre site tout à fait alors on a là tous les outils qui vont être à votre disposition il y a d'abord ce qu'on appelle l'essentiel les essentiels c'est le guide tarif qui va vous préciser tout ce qu'on a qui va vous détailler tout ce qu'on tout ce qu'on vient de vous présenter ensuite au niveau des outils pratiques un simulateur qui est en ligne depuis la semaine dernière et qui vous permet de simuler le tarif 2021 tel que il sera tel que vous devrez le le déclarer et le financer en 2000 en 2021 et le déclarer en 2022 donc nous avons également toujours l'outil spéciale print qui est une nouvelle version qui vous permet en fait vous savez c'est basé sur des outils statistiques qui vous permet en fait de déclarer qu'une certaine partie de vos références en fonction de vos ventes pour vous faciliter et c'est un énorme énorme gain de temps on peut aller jusqu'à 80% de lignes en moins sur une déclaration donc tous les secteurs sont concernés on imagine que un industriel agroalimentaire qui connaît très bien ses déclarations et ses emballages parce qu'il parce qu'il les achète et qu'il les conditionne donc il n'en a pas besoin mais ne détrompez-vous en fait tous les secteurs peuvent être intéressés par ce type de par ce type de déclaration ensuite on a les accompagnements via toujours notre hotline qui est toujours disponible à la fois pour Citeo et pour Adelph pour répondre à vos questions du lundi au vendredi et puis vos interlocuteurs dédiés si vous les connaissez et enfin ça c'était une nouveauté du guide de la déclaration de l'année dernière en fait avec l'introduction de ces nouveaux tarifs en fait par matériaux avec la notion de recyclabilité et tous ces tarifs plastiques nous avions réalisé des fiches matériaux par matériaux et qui précisaient exactement la nature de ce matériau pourquoi on mettait des bonus, des malus quelles étaient les perturbations au niveau du recyclage et le plan d'action pour améliorer sa recyclabilité donc ces fiches ont été mises à jour pour 2021 et on est sur un modèle en plus donc là digital avec une navigation via un PDF assez facile donc Sprint je vous le disais voilà en moyenne vous aurez de 30 à 60 et je vous ai dit on peut même aller jusqu'à 80% et le dernier point toujours on se le redise, on l'a un peu dit au début quand on disait à quoi servait Citeo et à quoi servait votre contribution mais si on fait le pendant à la fin sur ce qu'on peut vous apporter c'est que avec la contribution derrière on va à la fois prendre votre obligation légale et financer le service de collecte et de tri, de recyclage pour vos emballages mais également des solutions sur l'éco-conception, sur la communication on travaille à vous aider sur la déclaration pour que ce soit encore plus simple mais vous le voyez bien, tout n'est pas de notes faites on a une grosse part de nos obligations qui viennent des cahiers des charges données par les pouvoirs publics et on va chercher toujours à vous aider à simplifier donc l'outil Sprint est un réel outil pour vous aider à déclarer plus simplement et également tout un accompagnement pour anticiper les évolutions réglementaires les matériaux, les tendances et pour ça nous avons tout un cycle de webinars à la fois sur l'heure réglementaire, sur l'éco-conception, sur la R&D nous avons des forums techniques qui se tiennent je vous le dis si vous n'avez pas eu l'information les 3 et 4 novembre nous avons des demi-journées sur la R&D pour vous parler de tous les sujets que nous avons il y avait une question tout à l'heure pour savoir si on finançait la R&D mais oui tous les ans, enfin tous les ans régulièrement on lance des appels à projets pour justement lever des verrous techniques à la fois au niveau de la conception des emballages et à la fois au niveau des filières de recyclage pour développer les filières, pour développer des nouveaux emballages et là on fait le point début novembre pour justement vous présenter tous ces sujets là alors pour reprendre encore les questions alors le souci c'est qu'il n'y a pas de filière sur le PP recyclé par exemple ça c'est un point si, alors il y a une filière sur le PP recyclé est-ce qu'il y a du PP apte au contact alimentaire recyclé ? non, en revanche du PP recyclé si la filière est en place et avec l'extension des consignes de tri en plus les recycleurs qui prennent du PE et du PP le séparent en entrée pour pouvoir faire des lots de PP et des lots de PE donc on peut avoir du PP recyclé en revanche il n'est pas apte au contact alimentaire ensuite l'écomodulation telle qu'elle est nous a été imposée par les pouvoirs publics donc ce bonus sur le RPP et sur le RPS est venu des pouvoirs publics et ce n'était pas une de nos propositions le fait de favoriser des emballages en carton certifié PEFC ou FSC n'est pas du tout valorisé par Citeo au niveau des bonus et malus alors là en fait vous l'avez vu au niveau de notre au niveau de notre contribution de la construction du tarif on est vraiment sur la gestion de la fin de vie donc en fait le carton qu'il soit certifié PEFC ou FSC n'entre pas dans la fin de vie de l'emballage donc jusqu'à présent en effet ce n'est pas valorisé dans les bonus ou malus pour un accompagnement de Citeo sur la R&D en entreprise je vous invite à envoyer le contact qui vous a été envoyé prévention-at-citeo.com n'hésitez pas à envoyer un mail à cette adresse-là on parle de suppression du point vert alors pour la suppression du point vert oui il est c'est une des c'est une dimension de la loi AGEC en fait qui ne précise pas exactement le point vert mais entre les lignes on lit bien que c'est le point vert et nous avons eu confirmation de toute façon donc c'était bien le point vert qui était ciblé donc pour l'instant pas de confirmation officielle mais a priori on est bien sur oui enfin c'est pas une interdiction du point vert c'est que les pouvoirs publics souhaitent un malus pour les emballages qui porteraient le point vert à partir du 1er janvier 2021 bon le décret n'est pas encore publié donc je ne peux pas vous donner plus d'éléments que ça évidemment on est remonté au front mais ce n'est pas Citeo en fait c'est vraiment l'ensemble des fédérations de vos fédérations est monté auprès de directement de la ministre pour expliquer que mettre un malus sur un point vert qui était avant une obligation légale jusqu'au 31 décembre 2016 et sans anticipation il est absolument impossible pour vous de changer vos packs en deux mois enfin même pour certains on le sait très bien en deux ans ça va être un énorme challenge donc écoutez dès que dès que le décret dès que le décret est publié de toute façon vous aurez vous communiquera des informations alors la pénalité y aura-t-il des pénalités ça voilà ce que je vous disais ce sera dans le décret quelle est la politique Citeo pour des éco-emballages fabriqués à partir de matières renouvelables avec certificat home compost, compost industriel, genre PLA etc. alors là vous l'avez vu le tarif tel qu'il est construit il est vraiment sur la recyclabilité et sur l'intégration des emballages dans les filières de recyclage pérennes donc actuellement on n'a pas de filière de compostage industriel qui rentre dans ce schéma là en France donc toutes ces matières ne vont pas rentrer et elles sont en fait dans les catégories qu'on va plutôt appeler autres pour revenir avant quand on a la frise rouge, orange et verte du début en fait pour voir comment ces matériaux se situent c'est vrai qu'on est plutôt là dans le cadre on est entre orange et rouge parce qu'en fait on n'a pas de filière de recyclage donc on n'a pas de voilà on pourrait même dire que les emballages type PLA sont dans emballages sans filière de recyclage mais valorisables énergétiquement ensuite 2022 infotries obligatoires mais les consignes de tri ne sont pas encore connues alors ça c'est un sujet que un sujet que nous suivons quotidiennement je sais personnellement pour être en contact avec beaucoup d'entre vous tous les jours que c'est un vrai sujet la modification des PAC donc du côté CITEO soyez juste rassurés que et soyez assurés que nous faisons tout pour à la fois faire entendre aux législateurs les contraintes vos contraintes industrielles pour modifier les PAC et à la fois en fait une fois qu'on aura nous leur accord vous le communiquez le plus rapidement possible parce que la nouvelle consigne de tri le nouveau PICTO que nous devons développer pour être accolé au TRIMAN doit être validé par les pouvoirs publics donc sachez juste qu'on fera tout ce qu'on peut pour le mettre en œuvre écoutez il est 59 pour tenir pour tenir le timing est-ce que les j'ai vu une question sur sur les sur le portail donc normalement ce sera normalement tout est disponible sur votre portail client l'accès au portail client est très simple vous avez toujours un interlocuteur dans l'entreprise qui est correspondant principal et qui peut vous donner accès si vous n'avez pas accès si vous ne trouvez pas dans votre entreprise vous ne voyez pas qui est ce correspondant principal n'hésitez pas à nous appeler et nous vous indiquerons en fait dans votre organisation qui peut vous donner accès aux différents documents en fait nous ne pouvons pas si vous n'avez pas accès au portail client à tous les éléments parce qu'il y a plusieurs niveaux de de confidentialité dans le portail client entre la facturation la déclaration tout le monde n'a pas accès chez vous à tous ces documents et donc nous ne pouvons pas vous donner accès en revanche nous pouvons dire qui peut vous le faire chez vous voilà alors j'espère avoir répondu au maximum de au maximum de questions pour tout ce qui va concerner les nouvelles obligations réglementaires dès qu'on a publication des décrets nous vous les envoyons évidemment nous communiquerons largement pour vous informer j'espère avoir j'espère que nous avons répondu à l'ensemble de vos questions n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions un deuxième webinaire est également organisé la semaine prochaine le 20 après-midi à 14h donc d'ici là d'ici les prochaines nouvelles sur la publication des décrets et la validation définitive des tarifs je vous souhaite une bonne journée et à bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir